Le prince William est resté très en colère après la publication de photographies de sa petite amie de l'époque, Kate Middleton, selon des témoignages exhumés. William et Kate ne sont jamais trop loin des projecteurs. Cette semaine, William a lancé son nouveau podcast Apple Plus Time to Work et a donné aux auditeurs un aperçu de la vie dans la maison de Cambridge. Il a révélé qu'il y avait une bataille massive la plupart des matins entre le prince George et la princesse Charlotte pour savoir quelles chansons étaient jouées. William a parlé d'un certain nombre de choses, y compris l'amour du prince Charles pour le plein air alors que lui et le prince Harry grandissaient, la marche annuelle de Noël de la famille royale et l'importance de rester en forme mentalement aussi. Kate, quant à elle, a visité le Victoria N. Albert Museum de Londres plus tôt cette semaine pour assister à l'exposition Fabergé à Londres, Romance Tour Révolution. Alors que Kate est très habituée à être photographiée maintenant, au début de sa relation avec William, elle était souvent vue poursuivie par des photographes alors qu'elle allait et venait de l'appartement qu'elle partageait avec sa jeune sœur Pippa Middleton. Dans le documentaire de 2020 Channel 5 William et Kate, trop beau pour être vrai, un certain nombre d'experts royaux ont réfléchi à une photo particulière qui a mis en colère William et le palais. Le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, a déclaré au documentaire, je me souviens qu'elle a été photographiée dans un bus londonien descendant la King's Road. Pour moi, si est-il une photo historique ? Si est-il une photo de quelqu'un qui sera probablement notre reine à l'avenir, assis en bas dans un bus londonien ? Le palais n'a pas aimé ça. Kate a été photographiée dans le bus alors qu'elle se rendait à un entretien d'embauche. Mais William n'a pas du tout aimé ça. Il a publié une déclaration exigeant qu'elle soit laissée seule. Le professeur Susanna Lipscon a déclaré au documentaire, William s'est inquiétée que sa petite amie soit harcelée de la même manière que sa mère l'avait été. Et nous connaissons tous le résultat de cela. L'auteur royal Marcia Moody a ajouté, en octobre, Kate a été photographiée dans un bus alors qu'elle se rendait à un entretien d'embauche. Il a été avancé qu'il n'y avait aucune différence à être photographié dans un bus que d'être photographié marchant dans la rue ou faisant du shopping avec sa mère. Mais la grande différence cette fois, s'y estie que Kate avait été suivie par le photographe toute la journée. Elle a poursuivi, sur instruction de William, qui avait discuté de la question avec Kate et son père, une lettre légale aux éditeurs de journaux a été publiée demandant que les détails de la vie privée de Kate restent privée. La lettre est restée confidentielle, mais des amis du couple ont déclaré au Télégraphe en 2007 que William était très en colère. A la reprise de la relation entre William et Kate en 2007, William a publié une deuxième déclaration. La déclaration disait, le prince William est très mécontent du harcèlement des paparazzi contre sa petite amie. Il veut, plus que tout, que cela s'arrête. Mademoiselle Middleton devrait, comme tout autre particulier, pouvoir vaquer à ses occupations quotidiennes sans ce genre d'intrusion. William sait mieux que quiconque qu'il doit traiter avec les médias presque quotidiennement pour le reste de sa vie. Dans le documentaire Les Princes et la Presse de cette semaine, le journaliste Anne Droumar a déclaré que William connaissait l'importance d'une relation avec les médias qui fonctionnent. Il a déclaré, il réfléchit constamment, je pense, de manière stratégique à la manière de gérer cela, de gérer cela. Cela a été repris par l'ancienne attachée de presse de la reine Charles Hanson. Il a déclaré à la BBC, je pense que le prince William a accepté l'idée qu'il deviendra roi un jour et que la couverture médiatique de ses progrès pour devenir roi sera une partie importante de sa façon d'être. Perçu dans le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !